Chaque jour, ils sont des dizaines à faire la queue pour traverser. Ces vendeurs ambulants haïtiens tentent de gagner leur vie en République dominicaine avant de rentrer chez eux le soir. Un commerce transfrontalier sur le point de prendre fin. Le président dominicain Luis Abinader a annoncé la fermeture de la frontière avec Haïti. Toutes nos frontières terrestres, maritimes et aériennes seront fermées et ce jusqu'à ce qu'ils cessent leur provocation. Les provocations pour le pouvoir dominicain, ce sont les travaux de construction d'un canal d'irrigation entrepris par un groupe d'agriculteurs haïtiens. Un chenal qui détournera une partie de l'eau de la rivière Massacre qui sert de frontière naturelle entre les deux pays. Une grave menace pour l'environnement et les cultivateurs dominicains, selon le président Abinader. Les Haïtiens, eux, s'inquiètent des conséquences de ce bras de fer. C'est mauvais, très mauvais pour nous les Haïtiens. Nous avons besoin du canal parce qu'il n'y a rien en Haïti. Nous avons besoin de travail. La République d'Haïti peut souverainement décider de l'exploitation de ses ressources naturelles. Le gouvernement de la République d'Haïti prendra toutes les dispositions pour protéger les intérêts du peuple haïtien. Les deux pays ont une longue histoire de conflits et de tensions à leurs frontières. La République dominicaine l'a fermée pour la dernière fois en 2021, après l'assassinat du président haïtien, Jovenel Moïse. Depuis, elle a commencé à construire un mur de 200 kilomètres de long et expulsé des dizaines de milliers d'Haïtiens, parfois présents sur leur sol, depuis des générations. La fermeture de la frontière devrait constituer un nouveau coup dur pour Haïti, qui reste l'un des pays les plus pauvres de la planète, gangréné par la violence des gangs. Sous-titrage Société Radio-Canada